Aujourd'hui je suis en compagnie d'une personne très importante dans la course, commissaire. Donc je suis en compagnie de Jacqui, bonjour Jacqui, et il va nous parler de la fonction des commissaires de course qui sont mandatés par l'UCI. Oui alors effectivement donc sur chacune des courses et des compétitions il y a un jury d'arbitre, le président est désigné par l'UCI. Sur notre course c'est un belge, Jorgen de Riquet, qui est président du jury et donc il est accompagné de deux arbitres voitures, de deux arbitres motos, d'un chronomètreur et d'une juge à l'arrivée. Donc il compose l'ensemble du corps arbitral donc chargé de superviser l'organisation sportive de l'épreuve. Et le rôle alors précis du commissaire ? Le rôle du commissaire c'est de faire respecter les règles qui régissent le sport cycliste en général donc des règles à la fois sportives, déontologiques, voilà donc il y a des choses qui ne peuvent pas se faire donc on est là, on est chargé de contrôler comme un arbitre sur un terrain de foot, voilà, on est chargé de contrôler que le joueur touche pas le ballon de la main et bien ici on est chargé de contrôler que les filles elles se servent uniquement de leurs jambes, de leurs bras et de leur tête pour faire avancer le vélo et qu'elles se fassent pas aider par les véhicules. Voilà donc ça c'est pour les commissaires, le chronomètreur bon on se doute de sa fonction mais le juge à l'arrivée c'est quoi ? Alors le juge à l'arrivée c'est une fonction très importante puisque c'est lui qui est responsable de l'ensemble des classements de toute la compétition donc il juge à la fois donc les sprints d'intermédiaire donc les classements des rushs les classements des points chauds et il juge également donc tous les classements d'arrivée donc il est assisté pour le classement général par le chronomètreur qui est chargé de prendre les temps également assisté par les moyens informatiques et notamment la vidéo pour le classement de l'ensemble des filles à l'arrivée parce que quand ça arrive au sprint et que ça arrive très vite et ben relever 80 filles comme ça qui arrivent en peloton c'est compliqué donc il y a l'assistance de la photo vidéo donc qui permet de faire l'ensemble des classements et jusqu'à maintenant je dirais que ça s'est plutôt bien passé parce qu'on n'a pas eu de réclamation sur les arrivées donc c'est qu'elle a bien fait son travail. Grâce aux explications précises, claires de Jacqui on comprend mieux que les courses se déroulent d'une façon pratiquement sans accrocs. C'est l'objectif de toute façon nous on est là à la fois pour regarder la régularité sportive mais aussi pour apporter des conseils sur l'organisation parfois sur des petites choses qui peuvent être améliorées en cours de route. Et puis notre objectif c'est avant tout de faire la promotion du cyclisme pour que le cyclisme continue à se développer, que les gens continuent et aient envie d'aller voir des courses cyclistes. Et puis surtout que notre sport continue à vivre parce qu'avec tous les problèmes de circulation qu'on rencontre sur nos routes, c'est de plus en plus difficile d'organiser des compétitions cyclistes sur la voie publique. Merci Jacqui pour ces explications et surtout bonne dernière étape. Merci. Merci.